Bonsoir. Le projet de fin d'étude Habiter les quais a été mené en collaboration avec ma partenaire Delphine Bugot, la Ville d'Ambert et l'équipe de Master Culture Constructive, que je remercie chaleureusement. C'est un travail de réflexion qui a été amorcé par la commune pour le développement des quartiers périphériques du centre-bourg et en particulier celui de la gare. Plus largement, il s'inscrit dans la problématique de l'aménagement des territoires ruraux face aux enjeux environnementaux. Inspiré par l'univers ferroviaire du site, deux séquences de projets ont été déclinées. La première est constituée par trois types de logements à taille humaine, desservis par un réseau de venelles piétonnes. Les logements sont BBC et visent à réinterpréter les systèmes constructifs locaux comme le colombage et le lindage. L'utilisation des matériaux naturels à proximité a été favorisée. C'était le bois et la pierre et la terre aussi. Le colombage et le lindage représentent ici de véritables supports de flexibilité pour les logements. La deuxième séquence était constituée par les habitats mobiles et des activités itinérantes le long de la voie ferrée qui passe par Ambert. Ici, ça permettait d'apporter une dynamique et une offre de tourisme innovante à la fois pour la ville et pour les territoires avoisinants et de relier les petits villages qui passent par cette voie ferrée. Donc à l'échelle du quartier, on a voulu développer cette notion de quai qui permet de relier ces deux séquences comme des espaces de rencontre, des véritables espaces publics, par une stratégie de remaillage et de requalification des espaces existants. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.